Le 25 avril, le Portugal commémore la fin de la dictature salazariste et l'avènement de la révolution des œillets. Mais qu'a été cette révolution, et pourquoi est-ce qu'elle a un nom de fleur ? António Levé de Sarazar, issu d'un milieu rural conservateur, était un jeune professeur d'économie à l'université de Coingles, quand, en 1928, à l'âge de 39 ans, il devient un super-ministre des finances du Portugal, ayant les pleins pouvoirs et imposant une rigueur budgétaire absolue. En 1933, il est nommé président du Conseil des ministres et approuve une nouvelle constitution, qui lui confère le contrôle total de l'État. C'est la naissance de l'Estado Novo, qui va durer plus de 40 ans. L'Estado Novo est un régime autoritaire, conservateur, anticommuniste, catholique et nationaliste. Sa devise officielle est « Dieu, patrie et famille », mais très fréquemment, on l'associe péjorativement au triple F, Fado, Fatima et football. Le Fado était la musique du régime, personnifiée par Amalia Rodrigues. Fatima était le sanctuaire catholique où des miracles auraient été produits et qui était un endroit de culte pour le régime. Le foot était instrumentalisé par le régime, surtout grâce à la puissance internationale du Benfic, qui a été à plusieurs reprises champion d'Europe. Salazar cultive l'isolationnisme du Portugal, défendant un pays fièrement seul, ainsi qu'une image de pauvreté qui serait une vertu. Une police politique est mise en place à Pidj. Son rôle est de surveiller la population, de chasser les opposants au régime et d'appliquer la censure. Les prisonniers politiques sont incarcérés dans des centres de rétention où ils sont torturés, comme à Tahafao ou à Cachyèche. Après l'amant de Salazar, le régime est affaibli, malgré la censure au pouvoir de Marcel Caetan, qui avait des idées plus progressistes que Salazar. Les pertes liées aux guerres coloniales sont énormes et la population déchante. En 1973 est créé au sein des forces armées le MFA, Mouvement des Forces Armées, qui rejoint un groupe d'officiers qui souhaitent tourner le deux au régime. Parmi le groupe, on compte des noms tels que Vasco Lorenzo ou Hotel Sarajevo de Carvalho. Le MFA crée alors le programme des 3D, démocratisé, décolonisé et développé. Le 24 avril, un groupe de militaires commandé par Hotel Sarajevo de Carvalho occupe la caserne de Pointing dans la banlieue de Lisbonne et signale par la chanson « Idepoja Deus » de Paulo de Carvalho, le début des mouvements militaires. La chanson, qui était très à la mode à l'époque, n'éveillait pas les soupçons des autorités. À minuit 20, la radio contrôlée par les militaires transformait « Grando » « Rida Morena », un signal de diversibilité des mouvements. En effet, la chanson était interdite par le régime salazariste, qui la considérait d'idéologie communiste. Sa retransmission à la radio était donc un signe incontestable du début de la Révolution. À l'école de chevalerie, qui part de Saint-Alain, est réservée le rôle le plus important. Les forces commandées par le capitaine Saugher Maia occupent le terreur du Paso, principale place de la ville de Lisbonne, puis la caserne du Carmo, siège du chef de gouvernement. La population lisboète, face au coup, décide de sortir dans les rues pour soutenir les militaires, ce qui enterrine la chute du régime salazariste. Sans soutien militaire et faisant face à des quantités massives de gens, Marcel Caetano est contraint de laisser le pouvoir et de s'exiler, d'abord à Madère, puis au Brésil. La Révolution est généralement considérée pacifique, car on dénombre seulement 4 civils morts, dans ce qui a été une tentative désespérée de la Pidge et de conserver le pouvoir. Mais après tout ça, on n'a toujours pas compris pourquoi on parle de Révolution des œillets. Le 25 avril 1974, un restaurant avait prévu d'ouvrir dans la rue Blancamp et d'offrir des œillets à chaque cliente femme. Compte tenu de l'agitation de la ville, le propriétaire a annulé l'inauguration, sans avant offrir les œillets à ses travailleurs. Seleche Caeru a alors décidé de se diriger vers l'épicentre de la Révolution et, à défaut de pouvoir offrir de la nourriture aux militaires, elle leur offre des œillets, qu'ils ont alors mis dans leurs armes pour prouver leur pacifisme. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !